salut à tous c'est fabkick alors aujourd'hui nous sommes bien le vendredi 23 mars et comme vous le savez les glitchs ont été patchés ce matin donc le glitch avec le braquage de lester a été patché c'est fini la lumière qui brille c'est maintenant quand vous sortez le véhicule du garage du garage où il ya le braquage bah vous vous retrouvez pas au complexe mais vous vous retrouvez bien devant le garage par contre là je vais essayer bon moi quand je fais un glitch qui fonctionne c'est la logique de montrer le glitch aussi quand il ne fonctionne plus et surtout à quel moment où c'est buggé à quel moment où ça ne fonctionne plus donc avec le braquage de lester on sait très bien c'est quand au moment où on sort du garage déjà l'image elle n'est plus clair du tout et quand vous sortez du garage bah vous êtes devant le garage vous êtes plus au complexe donc là je suis en session sur invitation j'ai mis un mode de visée libre et c'est parti donc les gars ballon pour ceux qui ne connaissent pas le glitch regardez les vidéos là je vais juste montrer que c'est patché et je vais faire ça dans les grandes lignes donc vous prenez un véhicule genre et les gears h8 ou à fiat jo moi ça sera les ligues rétro custom puisque c'est une plaque sale et j'ai pas tellement le choix bref donc à partir de là vous sortez du complexe et maintenant vous rentrez dans le complexe et à pied mais bon de façon c'est pas pas chercher midi à 14 heures ça doit être vraiment patché mais moi je préfère marquer patché vous montrer en vidéo au moins j'aurais j'aurais fait mes devoirs entre guillemets donc là une fois dans le complexe bien sûr le but c'est de se rendre dans l'avenger n'oubliez pas de mettre un mode de visée libre même si on sait très bien que malheureusement bah oui c'est patché mais bon si vous voulez essayer la manipulation il faut un mode de visée libre une fois que c'est fait vous rentrez dans l'avenger et à partir de là vous allez vous rendre à la porte du cockpit et le but c'est de faire ps et de rejoindre un ami qui joue à gta online vous allez accepter le message récupération des détails vous allez accepter le premier message et ensuite vous allez refuser le message de changement de tir donc là je me colle à la porte du cockpit je fais ps donc là j'ai fait ps j'ai fait récupération des détails j'ai été rejoint d'un ami et je vais accepter le premier message et là je refuse le second message et comme vous pouvez le voir j'ai directement spawn au complexe alors que logiquement il ya un mini bug à l'avenger mais bon on peut dire pourquoi pas il ya peut-être un petit bug autant continuer donc à partir de là ce que vous allez faire c'est star faire une fois croix et faire une fois le pavé tactile pour ceux qui ne connaissent pas ça c'est pour ouvrir la map donc à partir de là vous allez chercher la messe banque où vous avez vos garage de fonction donc comme il ya que deux messe banque c'est pas très compliqué à chercher donc moi c'est là et à partir de là je vais lancer l'activité là le but c'est d'aller dans le garage de fonction 2 où il ya une elegy rétro custom donc c'est parti donc là je vais lancer l'activité je la confirme et quand vous serez dans l'activité au moment où ça sera marqué quitté vous allez faire ps et vous allez encore rejoindre un ami qui joue à gta online vous allez accepter son message et vous allez refuser le second comme là maintenant donc là je fais ps donc là j'ai fait ps je rejoins un gars qui joue à gta online je vais avoir un message je l'accepte et le message suivant je le refuse donc là normalement déjà l'image à l'époque elle devrait pas être comme ça mais bon donc là le but c'est de prendre un véhicule de penji celui-là va pas rentrer je pense bon il faut prendre un véhicule de penji qui puisse rentrer quand même oh merde et en plus ça arrête même pas et le constat donc vous prenez un véhicule de penji et là vous allez rentrer le véhicule de penji dans le garage où vous avez les légies rétro custom donc moi c'est le 2 et logiquement ça devrait friser garage plage accepte et logiquement là il devrait avoir un gros bug la manette qui vibre et tout le tralala quoi mais a priori là comme vous pouvez voir j'ai un écran noir un chargement je pense que je vais spawn à l'intérieur mais bon on va voir de toute façon c'est patché c'est clair donc voilà donc là on me demande d'écraser un véhicule non logiquement ça devrait pas être comme ça logiquement non il faudrait monter dans le véhicule donc a priori c'est patché les gars donc voilà donc je voulais vous montrer que le glitch avec le mode de visée libre a été patché le glitch avec le braquage de lester a été patché le don de véhicule a été patché mais il y a toujours les activités il y a toujours pas mal de choses à faire donc les gars ne baissez pas les bras il y a toujours quelque chose à faire donc les gars c'était Fabkick il est carrément 16h30 les glitchs ont été patchés et on espérera que bientôt de nouveaux arriveront donc sur ce passez un excellent week-end et à bientôt bye bye